... Elle n'est pas au top, Jean-Marc Généreux donne des nouvelles de sa fille malade. Ce samedi 3 février, Jean-Marc Généreux a dédié la tournée de Dalla à sa fille Francesca, atteinte du syndrome de Rett. Le juré de l'émission a confié à ses fans que sa fille n'était pas au top. Un message bouleversant. Ce samedi 3 février, Jean-Marc Généreux a partagé avec ses followers des vidéos de remerciements, suite au spectacle de la tournée Danse avec les Stars. Sur Instagram, il a dédié ses shows à sa fille Francesca, atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare et dégénérative qui attaque le système neurologique. Malheureusement, le danseur de salon en a profité pour confier à ses followers que sa fille n'était pas très en forme. « Merci Lucel, vous avez été incroyable, merci pour votre enthousiasme. Notre Franchesca d'amour n'est pas au top. Je suis persuadée qu'elle va ressentir votre énergie positive et qu'elle ira mieux. Merci à Madelstamilu », a-t-il écrit. Dans une autre publication, Jean-Marc Généreux a adressé un nouveau message à Francesca. « Oui, les loups ou la dalle tournée s'arrêtent à l'île pour trois shows de folie. Nous sommes là pour vous, et je pense fort à toi ma petite Francesca. Courage ! » Ces textes n'ont pas manqué de faire réagir les internautes, touchés par ces déclarations. Beau show pour ce soir. Courage pour votre petit amour. Courage à vous Jean-Marc. Pas facile pour vous de gérer de vie avec autant de distance. Je souhaite de tout cœur que Francesca aille mieux. Je vous envoie à vous la force, dont vous avez besoin en tant que papa. Courage en marque du rire d'être loin de sa famille, je comprends, on vous envoie plein de courage, peut-on lire en commentaire. En juin 2015, le chorégraphe s'était livré sur la maladie de sa fille, et les difficultés d'accepter cela en tant que père, dans « Salut les Périens » sur ses 8, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile d'en parler. Pour moi c'était beaucoup plus facile d'écrire parce que... Pour moi écrire c'était une thérapie. Et je revivais chaque moment un temps à ce accent régulièrement, et je corroborais les faits avec France, son épouse, me de la rédaction, et puis après je faisais un peu une intropection, parce qu'il fallait que ce soit un peu de ma voix que ça sortait, avait-il déclaré, les larmes aux yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada